Joyeux anniversaire, chère Sarah ! Joyeux anniversaire ! Tes amis et ta famille sont avec toi. Ce gâteau est juste parfait et... Voilà les cadeaux ! Ton petit ami te tend une boîte joliment emballée avec un ruban. Je voudrais tellement que ce soit une trousse de maquillage. Tu la déballes en une seconde et tu y trouves une petite boîte multicolore. Oh, attends, c'est un Rubik's Cube ? Et il a l'air tellement bizarre. Tu es vraiment en colère contre ton petit ami. Ça aurait pu être un foulard, des bijoux, peut-être une boîte de tes chocolats préférés. Mais un Rubik's Cube, vraiment ? Ton chéri ne remarque pas ta déception et t'explique que ton cube est du type 1x1. C'est qu'il est donc toujours résolu. Il semble assez simple et direct. Mais certains cubistes disent que c'est le plus difficile à résoudre. Une fois que tous les invités sont partis, tu passes en revue tes cadeaux. Tu avais caché le cube hors de ta vue, mais il est tombé sur le sol. Tu décides que c'est un signe qu'il faut lui donner une chance et fais des recherches à son sujet. Tu découvres que tu peux fabriquer un tel cube à partir d'un cube d'angle d'un Rubik's Cube 3x3. Ou bien tu peux l'acheter tout fait. Certains forums de cubistes disent que c'est la première étape pour le résoudre. La seconde est de le ramener à la maison. Et voilà, tu viens de résoudre le cube 1x1. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple ? Le Rubik's Cube 1x1 ou 1x1x1 a été inventé à la fin des années 1800 avant le Rubik's Cube original. Certaines personnes affirment même que l'inventeur du plus célèbre 3x3 en a simplement volé l'idée, ce qu'il nie. Le puzzle comporte six faces uniformes de couleurs différentes et un mécanisme unique pour son époque. Il est impossible de le résoudre en faisant des tours. Il faut le faire pivoter entièrement pour le ramener à son statut initial. Tu inspectes soigneusement le cube. Est-ce que tu peux même le faire pivoter ? On dirait que c'est impossible. Et bien qu'il semble être toujours résolu. Cela signifie-t-il vraiment que tu ne peux pas le résoudre ? De nombreux cubistes affirment que cela est possible. Le record mondial officieux actuel est de 8 minutes 59 secondes. La résolution la plus rapide du Rubik's Cube 3x3 est actuellement de 3,47 secondes. Une autre preuve que le 1x1 n'est pas si facile après tout. Tu décides de trouver un algorithme et de le tester sur ton cube. Voici le jargon du cube 1x1. Maintenant, tu dois t'entraîner à faire tourner le cube. Tu dois le lâcher d'une main et le faire tourner avec le poignet de l'autre main. Ce n'est pas facile quand on est débutant, mais tu y arriveras. Une fois que tu l'as fait tourner, tu dois replacer la main libre dessus et le ressaisir avec l'autre main. Tu t'es suffisamment entraîné et tu te sens prêt pour l'algorithme. Voilà comment ça marche. Ramène la face supérieure vers l'arrière. Ramène la face de droite vers l'avant. Fais-le deux fois. Déplace la face avant vers la gauche. Déplace la face avant vers le bas à droite. Tu t'en sors bien. Continue. Ramène la face supérieure vers l'arrière. Cela fera tourner l'ensemble. Amène la face de droite vers l'avant. Déplace la face de gauche vers l'avant. Parfait ! Maintenant, tu dois faire tourner la face de droite vers l'avant trois fois. Fais pivoter l'ensemble du puzzle en ramenant la face supérieure vers l'arrière. Abaisse la face avant vers la droite. Amène la face de droite vers l'avant. Fais pivoter l'ensemble du puzzle en ramenant la face supérieure vers l'arrière. Déplace la face de gauche vers l'avant. On y est presque ! Fais pivoter la face avant vers le bas à droite. Déplace la face avant vers la gauche. Tu décides que tu es un pro maintenant. Et tu trouves un autre algorithme qui demande plus de créativité de ta part. La première étape consiste à détacher tous les autocollants de ton Rubik's Cube 1x1. La deuxième étape consiste à colorer les faces vides avec la peinture de ton choix. Recommande d'opter pour des peintures à huile. Mais n'oublie pas qu'elles mettent du temps à sécher. La troisième étape consiste à poster le résultat sur tes réseaux sociaux. D'accord, c'était drôle. Mais tu t'es assez amusé aujourd'hui. Il est temps d'aller se coucher. Tu t'endors sur le champ. Et tu te retrouves à Rubik's Cube Land. Et tu ne peux en sortir que si tu résous tous les différents cubes qui y vivent. Le premier cube que tu rencontres sur ton chemin est le Sudocube. Il s'agit d'une combinaison de deux puzzles en un. Il comporte six faces d'un cube et neuf chiffres sur chaque face. Cela fait donc un total de 54 chiffres. Avec six séries de chiffres de 1 à 9. Ton objectif est de faire en sorte que chaque face du cube comporte tous les chiffres de 1 à 9. Dans n'importe quel ordre. Ce qui fonctionne pour un Sudocube peut ne pas fonctionner pour un autre. Tu ne peux pas résoudre le problème tout seul. Alors tu demandes des conseils. Le Sudocube explique que le secret est de maîtriser à la fois les techniques du Rubik's Cube et la résolution du Sudoku. Il indique qu'il est également utile de dessiner sur papier une carte en 2D de tous les chiffres figurant sur chaque face. De cette façon, tu peux facilement comprendre l'ensemble de la disposition des chiffres. Il est impossible de déplacer les chiffres centraux sur chaque face 3x3. Tu dois tourner et retourner les faces du cube pour trouver la position des chiffres de la face angulaire. Les numéros de la face centrale t'aideront. Tu dois te concentrer sur l'assemblage des chiffres d'une face. Le reste se mettra en place facilement. Quelques centaines de tours et des tours plus tard, tu arrives à trouver le bon ordre. Le Sudocube te permet d'aller plus loin. La prochaine étape est Pantamix. Ce monstre est probablement le Rubik's Cube le plus difficile à résoudre au monde. Il est composé de 975 pièces individuelles et comporte plus de 1200 autocollants. Il a fallu 75 heures pour le construire. Il te faudra probablement beaucoup plus de temps pour le résoudre. Tu décides de t'enfuir. Mais tu te rentres dans toi-même. Oh, c'est un cube miroir dans toute sa gloire ! Il n'a pas d'autocollants de couleur et se compose de pièces de forme et de taille différentes. Tu peux le résoudre de la même manière qu'un cube 3x3 ordinaire. Tu dois te rappeler les principes de base que tu as appris il y a très longtemps. Tu commences à le résoudre. Deux heures plus tard, le cube se lasse de toi et te laisse passer au suivant. Celui-ci est différent. Le Master Morphix est une forme de triangle et peut-être d'une seule couleur ou de quatre couleurs. Il a quatre faces en forme de triangle avec une pièce centrale chacune. Tu peux faire pivoter les pièces centrales de 180 degrés. Tu es vraiment confus avec celui-ci, mais le cube explique que ça aurait pu être pire. Plus l'ordre du Master Morphix est élevé, plus il est difficile à résoudre. Le puzzle suivant ressemble à un cube 3x3 ordinaire. Mais peut-il vraiment être aussi facile ? Eh bien, tu le prends et tu commences à le résoudre. Oups ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il est soudainement transformé en une forme d'étoile. Ce cube a des côtés pliables et de nombreuses couches cachées. Tu n'as pas besoin de faire travailler tes méninges ou d'utiliser des algorithmes pour résoudre ce problème. Tu peux simplement être créatif et le transformer en diverses figures géométriques. Waouh ! Quelle belle couleur ! Cela peut être une étoile, deux étoiles, un rectangle ou deux rectangles. Tu peux assembler les parties ou les séparer. Tu es tellement plongé dans le processus que tu oublies tout. Et puis soudain, tu entends une mélodie familière. C'est ton alarme. Tu as réussi à t'échapper du pays du Rubik's Cube. Mais maintenant, ça te manque un peu. Tu vas sur Internet et tu tapes les Rubik's Cube les plus insolites. Dix minutes plus tard, tu reçois la confirmation de ta commande de onze nouveaux jouets. Ce qui avait commencé comme un mauvais cadeau d'anniversaire est devenu ton nouveau bastant favori. Eh bien, que dire de ça ?